cette boisson aux origines douteuses mais au goût merveilleux serait-elle si mauvaise qu'on nous fait parfois croire la deuxième boisson l'a pu consommer au monde quand même n'aurait elle pas des vertus extraordinaires pour nous coureurs à pied bon ici on prendra l'exemple d'un café de bonne qualité et bu dans des quantités raisonnables bon alors le café bon mauvais et ben on va voir ça et bien on trouve la caféine dans le café mais pas que elle est présente dans des boissons comme le thé le cacao le coca cola la noix de cola la feuille de guarana cependant la teneur varie en fonction de chacune de ces boissons je ne vais pas rentrer dans des détails très scientifiques et pourquoi je t'en parle parce que j'adore ça et j'en consomme avant après et parfois même pendant sur des très longues courses outre ses vertus cancérigènes si le café est bien entendu de bonne qualité j'ai pu lire pas mal d'articles plutôt tranché d'ailleurs sur la question du café bon ou mauvais pour les coureurs ouais bon c'est toujours pareil avant de croire sur parole tout ce qui est écrit sur le net je préfère tester par moi même et le bon coureur c'est celui qui testait tout ce qui fonctionne avant le jour j pour ne pas aller au carton ouah ben j'aimerais bien en tout cas il améliore peut-être la résistance à la fatigue ça c'est vrai un petit exemple xavier tevenard il s'est privé de café plusieurs jours avant de courir l'utmb afin de décupler les effets le jour de la course ce qui lui aurait permis une meilleure résistance et une meilleure concentration mais bon ça c'est un cas élite attention aussi avant de faire ça car les effets du sevrage en caféine sont nombreux vas-y progressivement par exemple moi j'ai des maux de tête si je bois pas de café pendant plusieurs jours ah parfaitement enfin c'est différent selon les personnes mais chez moi si je ne prends pas de café avant d'aller m'entraîner bah l'entraînement il sera pas du tout le même je vais pas arrêter d'y penser j'ai moins de peps j'ai moins de jus quoi effet placebo ou non bah il m'aide à diminuer la sensation de fatigue lors des ultras il me semble avoir une meilleure lecture du terrain après un bon café il améliore aussi les capacités proprioceptives donc potentiellement moins de blessures je ne sais pas si c'est grâce à lui mais jusqu'ici je ne me suis jamais blessé en course à pied donc merci le café non mais c'est toujours pareil pour cela il faudra consommer en très grande quantité néanmoins le café ne se substitue pas à l'eau l'eau c'est la vie par contre si tu as des problèmes de digestion sur tes courses bah je te conseille pas le café parce que pour avoir des maux de vente pendant toute ta course bah c'est pas chouette encore une fois il faut se connaître j'ai pu voir des tas de gens qui gèrent parfaitement et avec beaucoup de courage leurs problèmes de digestion lors des ultras eux se connaissent jusqu'aux petits morceaux de brioche qu'ils vont ingurgiter sur un ravitaillement le café fait maigrir alors ça sur moi j'en sais rien du tout mais selon certaines études le café favorise l'utilisation des graisses à l'effort bon bah c'est plutôt pas mal quand même à voir si ça fonctionne à mon avis c'est pas pour ça qu'il faut boire 10 tasses de café parce qu'on a l'objectif de perdre du poids je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur autre chose ou aller voir directement un professionnel oui selon plusieurs études mais à mon sens manger varié a plus grand intérêt que de se reposer sur un bon café et les fruits et légumes en contiennent davantage et à savoir que les antioxydants dépendent énormément de la qualité du café encore une fois et aussi de la torréfaction il vaut mieux en consommer moins mais de très bonne qualité c'est un petit peu comme tout ça pourquoi consommer le café avant et bien selon le journal de physiologie appliquée de l'américaine physiologique al society les athlètes qui avaient consommé du café avait 66 % de glycogène de plus dans leurs muscles quatre heures après la fin de leur entraînement que ceux qui avaient pris une boisson placebo leur consommation était d'environ cinq tasses ça fait quand même beaucoup j'ai pas trop envie d'essayer bon je peux pas te dire si ça a réellement changé quelque chose chez moi encore une fois je préfère me tourner vers une alimentation plus saine et plus varié pour avoir des résultats plus importants là où je sens vraiment la différence c'est quand je le bois quelques heures avant ma séance je me sens bien plus dynamique le consommer pendant moi j'adore ça et sur les ultras malheureusement il y en a pas souvent car je crois que le café a mauvaise pub chez les sportifs alors qu'on nous propose du thé je comprends pas très bien mais bon mais comme on a le roi à de super bénévoles qui parfois ont un petit thermos de café j'arrive toujours en obtenir d'ailleurs merci à tous ceux qui m'ont gentiment offert un café et puis non merci tout court à tous les bénévoles bien sûr je fais quand même attention parce que l'estomac quand même tendance à se fragiliser énormément lors des ultras et c'est aussi pour ça que je ne consomme pas toutes ces merdes de gel désolé pour ceux que j'ai choqué donc le consommer pendant permet de maintenir une certaine concentration c'est pas miraculeux mais c'est quand même bien quand tu attaques une deuxième nuit blanche et que ça fait plus de 30 heures que tu cours consommer du café après l'effort directement après je ne le fais pas et encore moins après un ultra car généralement j'ai juste envie d'aller me coucher donc aucun intérêt mais comme dit l'étude cité juste avant il améliore le stockage des glycogènes donc si cette étude est vrai pourquoi s'en priver autant optimiser la récupération sans oublier qu'il ne remplace pas l'eau en ce qui concerne l'hydratation alors café ou pas j'ai envie de dire café mais à condition et bien à condition qu'il soit de bonne qualité mieux vaut la qualité que la quantité l'arabica et le robusta ne contiennent pas les mêmes teneurs en caféine aussi la façon de faire son café c'est un expresso un café bouilli un café filtre etc tout ça va aussi jouer sur les proportions en caféine et le plus important à mon sens bah c'est de le boire en quantité raisonnable parce que sinon tu n'obtiendra pas son plein potentiel les recommandations sont de 3 à 6 mg de caféine par kilo ce qui fait environ et je dis bien environ 3 à 4 tasses par jour et une tasse pas les gros mug aussi si tu fais une séance le soir ça va sans dire que tu vas pas t'envoyer un café à 18 heures pour finir il n'y a pas d'étude plus valable qu'une autre simplement des individus différents si on prend mon cas je n'ai aucun problème avec le café et je suis bien loin de me soucier toujours de la performance il faut tester et si cela fait du bien et que ça n'est pas dangereux alors pourquoi s'en priver si tu es encore là tu peux cliquer ici pour t'abonner à la chaîne et ici pour regarder l'une de mes autres vidéos à très vite